Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Merci de nous encourager en vous abonnant à la chaîne et en likant et partageant les vidéos. Aujourd'hui, vendredi 18 novembre 2022, on a choisi de vous parler du revers qu'a subi la diplomatie algérienne lors d'une réunion avec ses alliés du groupe des Amis pour la Défense de la Charte des Nations Unies tenue en Iran qui a échoué à inscrire la question du Sahara marocain dans la charte peu après l'échec de l'inscrire sur l'agenda du dernier sommet arabe. Pour plus de détails, restez avec nous. L'Algérie n'a pas réussi à inscrire la question du Sahara marocain dans la déclaration sanctionnant la première réunion du groupe des Amis pour la Défense de la Charte des Nations Unies tenue en Iran. Une instance qui s'est fixée pour objectif de préserver, promouvoir et défendre la primauté et la validité de la Charte des Nations Unies ainsi que de lutter contre l'unilatéralisme. Une absence qui n'est pas sans soulever des interrogations, alors que le tour de table de ce groupe créé en avril 2021 est composé essentiellement de pays amis de l'Algérie, dont certains reconnaissent la pseudo-raste depuis l'époque de la guerre froide, tel le Nicaragua, l'Angola, l'Iran, le Zimbabwe, le Venezuela ou encore Cuba. Aux côtés de ces États d'Afrique et d'Asie, il y a aussi la présence de deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la Russie. Moscou siège pour rappel aux côtés des États-Unis, Royaume-Uni et l'Espagne dans le groupe des Amis du Sahara marocain. L'Algérie s'est-elle pliée à la volonté de la Chine et la Russie ? Une présence qui selon certaines indiscrétions, aurait pesé à l'heure de la rédaction de la déclaration de Téhéran, adressée la semaine dernière au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La Chine tient en effet à préserver ses bonnes relations politiques et économiques avec le Maroc. En témoigne son vote en faveur de la résolution de 1654 sur la question du Sahara marocain adoptée le 27 octobre. Pékin tient aussi malgré la pression de l'Algérie et l'Afrique du Sud, à écarter le front séparatiste du Polisario des sommets Chine-Afrique. En échange Rabat apporte son soutien au projet de Pékin de récupérer Taïwan. Quant à Moscou, son abstention lors de la même séance à l'instance exécutive de l'ONU est surtout destinée à marquer son opposition avec la mainmise de Washington sur ce dossier. Pour mémoire, des chalutiers de la Russie pêchent depuis 1992 dans les eaux du Sahara marocain, conformément à des accords signés entre le Royaume et la Russie, dont le dernier remonte à novembre 2020. La déclaration du Groupe des Amis pour la Défense de la Charte des Nations Unies, consultée par le média Yabiladi, insiste particulièrement sur la coordination des initiatives conjointes visant à promouvoir le respect des principes de souveraineté, d'égalité des États, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de règlements pacifiques des différents et de l'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte des Nations Unies. Le texte appelle aussi au respect mutuel de la souveraineté et l'intégrité des territoires de tous les États de l'ONU, et au respect du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples, de l'État de droit, de la diplomatie, du dialogue politique, de la tolérance et la coexistence pacifique, et la non-violence. Il est lieu de souligner que la Palestine est membre du dit groupe et a pris part à la rencontre, le texte final soutient d'ailleurs la création d'un État palestinien. Si la question du Sahara marocain a été ignorée par les participants à la réunion de Téhéran, l'appui à la politique du régime iranien a été réaffirmé par l'ensemble des membres des groupes. L'Iran est le grand bénéficiaire de la déclaration, le pays y cité onze fois. Notons qu'à la troisième commission des Nations Unies, le Maroc a voté mercredi en faveur d'une résolution condamnant les violations des droits de l'homme en Iran. Le texte déposé par la République tchèque a été adopté par 79 voix pour 28 contrées 68 abstentions. Le royaume était le seul pays de la région du Grand Maghreb à prendre une telle position, alors que l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie ont opté pour l'abstention. Et il en est de même pour l'Égypte, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore le Koweït. En revanche, l'Arabie Saoudite et le Rennes ont emboîté le pas au Maroc. L'alignement de Rabat sur les positions des pays occidentaux était prévisible. Depuis plusieurs années le royaume accuse l'Iran de soutenir militairement le front polisario. Le régime iranien est le sponsor officiel du séparatisme et des groupes terroristes dans un certain nombre de pays arabes. L'appui de Téhéran à des acteurs non étatiques armés représente une menace pour la paix régionale et internationale, a dénoncé en octobre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourrita. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.